Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie d'être avec vous ce matin pour un moment de louange, de prière, de partage de différents endroits sur cette planète ensemble, réunis pour élever le nom au-dessus de tout nom et merci. Oui, c'est Jésus. Et on va regarder le thème ce matin, c'est « Je te connaissais » dans Jérémie 1, chapitre 1. Alors, dites-moi d'où vous êtes, le beau pays, la belle ville. Envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Alors, on démarre avec ce merveilleux chant. Quel autre ai-je au ciel que toi, une compo à moi? Qu'on a déjà fait, bien sûr. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur ma terre, je prends plaisir en toi, en toi, en toi, en toi, en toi. Oui, en toi. Il est mon Seigneur. Il règne dans mon cœur. Nul n'est comme lui. Il est mon Seigneur. Il règne dans mon cœur. Il donne raison à ma vie. Je proclamerai ta grandeur. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, ton nom, à jamais. Jamais je te bénirai. Jamais je te bénirai. Et je célébrerai ton nom, ton nom, ton nom, à jamais. Il est mon Seigneur. Il règne dans mon cœur. Nul n'est comme lui. Il est mon Seigneur. Il règne dans mon cœur. Il donne raison à ma vie. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur ma terre, je prends plaisir en toi, en toi, en toi, en toi, en toi. Oui, je prends plaisir en toi, 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 en toi. Le thème du jour, je te connaissais, Jérémie 1,5. Et avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naises, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. Évidemment, on s'adresse dans le contexte ici, Dieu s'adresse à ce jeune Jérémie qui avait la crainte d'affronter justement tous ses grands leaders politiques, si je peux dire. Le commentateur Warren Worsby dit ceci, « Chacune des phrases de Jérémie, un 5, est importante. » Dieu connaissait Jérémie, ce qui fait référence à son élection souveraine de son serviteur, et Dieu a choisi Jérémie avant même qu'il ne soit conçu ou formé dans le ventre de sa mère. Ceci dit, pourquoi pas nous? Ensuite, Dieu a formé Jérémie et lui a donné la structure génétique qu'il voulait qu'il possède, et Dieu a également sanctifié Jérémie avant même sa naissance. Cela signifie que Jérémie a été mis à part par le Seigneur et pour le Seigneur avant même qu'il ne connaisse le Seigneur d'une manière personnelle. Et le Seigneur a ensuite ordonné à Jérémie d'être son prophète auprès des nations. Et le souci de Dieu depuis le début est que toutes les nations de la terre connaissent son salut. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes choisis et mis à part par lui et pour lui. Et cette vérité devrait nous donner un grand courage alors que nous affrontons un monde mauvais et que nous cherchons à servir le Seigneur. Alors on dit que Jérémie n'était qu'un adolescent et c'est l'excuse qu'il se donnait bien sûr. Et on peut se mettre dans ses souvenirs aussi, n'est-ce pas? Jérémie 1, 6 à 8, ça dit, j'ai répondu, ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. L'éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'éternel. Vous savez, ce texte-là me fait penser à lorsque je me promène en milieu carcéral. Croyez-moi, il ne faut pas se laisser intimider parce que vous croyez-moi que derrière les murs, il peut y avoir beaucoup d'intimidation. Même dans les regards, que ce soit par les détenus ou même par les forces de l'ordre, des regards ou des non-regards aussi. Parce que parfois, en tant qu'aumônier, on veut même t'ignorer, surtout au niveau de certains agents. Mais en général, ils sont extraordinaires. Alors arrêtons-nous un instant à la pensée qu'on revient à notre adolescent Jérémie qui doit aller vers les rois et prononcer le jugement de Dieu sur eux. Mettez-vous à sa place, c'est exactement ce qu'a fait Jérémie. Alors comprenons que ce que Dieu nous demande n'est rien à comparer à ce qu'il a demandé au jeune Jérémie de faire. Et tout ce que le Seigneur nous demande à nous, c'est de parler aux gens ordinaires de notre foi en Jésus-Christ, de ce que Jésus a fait pour nous. Alors, en fait, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour commencer à servir Dieu. On peut donner notre cœur à Jésus à n'importe quel âge. Évidemment, Dieu a appelé, par exemple, Smith Wigglesworth. Ça a été un homme de Dieu extraordinaire. Il avait plus de 60 ans, considéré comme l'un des plus influents dans l'histoire des débuts du pentecôtisme. Alors, comment c'est? Il a été un homme qui a accompli des miracles absolument extraordinaires. Alors, nous sommes tous appelés en tant qu'Église. Et le mot grec pour Église, c'est Ekklesia. Ekklesia signifie « ceux qui ont été appelés à sortir ». Interessant, n'est-ce pas? Ekklesia, « ceux qui ont été appelés à sortir » et non « à rester à l'intérieur des murs de l'Église ». Alors, les chrétiens sont des personnes spécialement appelées par Dieu de toutes les nations. Pourquoi? Pour le servir. C'est un appel élevé. C'est un appel qui est saint. Nous devons faire avancer la cause de l'Évangile en le proclamant. Est-ce que ça dit que nous devons convertir les gens? Non, nous devons faire avancer la cause de l'Évangile. Alors, propager son message. C'est le Saint-Esprit qui s'occupe de changer le cœur des gens. Alors, certains sont spécialement appelés à être prédicateurs, d'autres pasteurs, d'autres enseignants, et ainsi de suite. Alors, il y en a d'autres qui sont appelés à être directeurs de société, de faire toutes sortes de choses. Mais Dieu nous appelle sur un terrain bien particulier à chacun de nous, avec les talents qu'il nous a donnés. Et ainsi de suite, car il existe de nombreux dons de l'Esprit. C'est l'Église qui doit parler courageusement de ces temps, en avertissant le monde d'un jugement à venir, mais aussi de l'espoir que si quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, il sera sauvé de ce jugement, et il aura un nouveau départ, et sa vie sera restaurée. Alors, n'oublions jamais que, dans 1 Timothée 2, 3 et 4, voilà ce qui est moins agréable devant Dieu, notre Sauveur, Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, notre mandat, c'est de proclamer cette vérité-là, et Dieu va se charger du reste. Dieu est bon, il désire que tous les hommes soient sauvés, tous les femmes soient sauvées, et parviennent à la vérité égale Jésus. Et là, alors, ne nous mettons pas des pressions inutiles parfois, parce que, non, mais c'est vrai, j'en parlais dernièrement avec quelqu'un, on se met des pressions parce que, ça fait des années, ça fait des années qu'on témoigne à des gens qu'on connaît, que nous connaissons, et il n'y a pas de résultat. On ne voit pas de résultat, oui, mais le résultat ne nous appartient pas. Nous, on s'aime, on aime et on s'aime. Et, jeu de mots, et c'est le Saint-Esprit, encore une fois, je le répète, qui va convaincre les gens, qui va faire son œuvre. Écoutez, les gens, on ne peut pas les forcer, mais on peut quand même leur dire la vérité. Ce n'est pas bon, ça. Alors, on va prier ce matin. Mais c'est extraordinaire de savoir que Dieu nous connaissait bien avant la fondation du monde, et qu'il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Alors, on prie beaucoup de sujets de prière ce matin. Nous prions pour Maria. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour de bons résultats par rapport à son scanner et suite à sa radiothérapie. Merci pour Maria de la guérir, de la restaurer. Merci pour Laurent, 19 ans, qui a une maladie orpheline. Merci de poser ta main sur lui surnaturellement et de le guérir de cela. Merci pour Huguette, 93 ans, qui a subi une opération du cancer de la peau. Merci de poser ta main sur elle, de la relever surnaturellement. Merci pour Monique qui a perdu son mari de la maladie et qui a perdu sa soeur par la suite d'une crise cardiaque. Merci de relever cette femme-là. Merci de poser ta main surnaturellement sur Monique, de mettre un baume sur son cœur. Merci pour Rose, Mary, de la guérir de ce cancer du poumon. Nous prions qu'elle soit complètement guérie. Merci pour Lise, nous prions pour Lise, afin que cette leucémie puisse complètement être anéantie par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci pour, nous prions pour Annabelle, afin que tu enlèves toute l'angoisse et toute oppression dans sa vie, dans son cœur, dans ses pensées. Merci pour Mouclara, Seigneur, merci d'avoir un urgent besoin d'un nouveau logement. Alors, merci de lui donner ce que son cœur désire pour elle et ses enfants. Nous prions pour Jacques et son couple, Seigneur, alors que merci de régler cette crise-là dans son couple, et qu'il puisse s'approcher de toi et te faire confiance. Merci, nous prions pour Michel, qui est en fin de vie. Merci de le toucher maintenant, de le visiter, de le combler, de le garder. Merci pour tes bontés qui se renouvelent à chaque jour, à son égard. Merci pour ta présence, Seigneur, dans sa vie. Merci pour mes frères et soeurs connectés ce matin, de les bénir, de les combler. Pour mes frères et soeurs connectés, de les accompagner, au nom de Jésus. Comme trouèges au ciel que toi, et sur la terre je prends plaisir. En toi, en toi, en toi, en toi, en toi. Que Dieu vous garde, que vous accompagne demain matin. Dieu vous donne. On est ensemble.